La première question, c'est la question selon vous. Est-ce que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil ou le Soleil qui tourne autour de la Terre ? C'est pour qu'il y ait les saisons, parce qu'au fur et à mesure d'avoir la Terre, elle tourne sur elle-même et elle tourne autour du Soleil. Donc au fur et à mesure qu'elle tourne autour du Soleil, les saisons changent. C'est dû à la gravitation, enfin, c'est dû au... Et ça permet donc de passer de l'été à l'hiver et en fonction de l'hémisphère. Enfin, c'est le poids de la Terre, en fait, qui tourne autour du Soleil grâce à la gravitation. Donc le Soleil exerce une force sur la Terre, c'est la gravitation. Est-ce que la Terre exerce aussi une force sur le Soleil ? Bah non, pas du tout, parce que le poids de la Terre, comme il est inférieur à la suite du Soleil, ça fait que le Soleil, ça ressemble à la Terre, face à la Terre, quoi. C'est la gravité qui sait qu'on est à l'intérieur autour du Soleil. Et comment ça se fait que la Terre ne tombe pas sur le Soleil ? Bah, c'est parce qu'en fait, c'est avec la rotation, ça donne une rotation continue, en fait, parce que c'est un axe, quoi. C'est l'éloignement, en fait, parce que la gravité, c'est en fonction de la... Il y a quand même, il y a une certaine distance où ça s'exerce, et au-delà d'une certaine distance, elle ne s'exerce plus, puisqu'il y a la pesanteur lorsqu'on passe à une certaine distance de la Terre. C'est une certaine distance, mais tu peux aussi t'expliquer ce qu'il y a un peu important là-dessus ? Je crois qu'une fois qu'on s'est considéré qu'elle donne une geste vraiment grand, sur lesquels se proposer des planiques, et donc, en fait, ça fait une sorte de point où la Terre est plus basse sur ce grand, et donc, voilà, ça croit bien comme ça en grand. Est-ce que c'est une question qui permet d'aller à ce moment, un petit peu à l'éloignement, et l'impression qu'il pourrait, il faut que la Terre est plus basse sur ce grand. C'est un petit peu. Merci. Au final, quel est le problème ? Tout le monde a l'air à peu près d'accord pour dire que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil, et que c'est pas l'inverse. Pour moi, j'ai deux problèmes avec ça. Le premier problème, c'est d'abord que personne n'a réussi à m'expliquer pourquoi elle tourne. Et le deuxième problème, c'est que, disons, vous, tous êtes d'accord, je suis pas totalement convaincu que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil. C'est pas l'inverse. Moi, je me positionne en tant que terrien, moi, je sens pas que la Terre tourne, que la Terre bouge. En revanche, quand je regarde le ciel, oui, je vois le Soleil qui se déplace. Il se déplace chaque jour, et puis il se déplace même au niveau de l'horizon pendant toute l'année. Donc moi, je suis plus en clair à penser que c'est le Soleil qui tourne. Ben, c'est à peu près ce qu'ont pensé les premiers astronomes. Les premiers astronomes, quand ils se regardaient le ciel, ils ont voulu s'intéresser à deux astres en particulier, le Soleil et la Lune. Parce que c'est les deux plus gros machins qu'on a dans le ciel. Alors, c'est vrai que la Lune, quand on la regarde, il faut pas longtemps pour voir qu'il se passe un truc à peu près cyclique. Premier quartier, pleine Lune, dernier quartier, nouvelle Lune, premier quartier, pleine Lune, dernier quartier, nouvelle Lune, premier quartier. C'est chiant. Donc ils se sont intéressés au mouvement de ces deux astres. Ce qu'ils ont constaté assez simplement, c'est qu'en fait, c'était tout à fait cyclique. Et non seulement c'était cyclique, mais que ça bougeait d'une façon assez élégante. C'est que si on se positionne en fait sur Terre au milieu de tout, on regarde le Soleil et on regarde la Lune, et ben on a un Soleil et une Lune qui se déplacent de façon circulaire. C'est très propre, c'est très joli, ça fait plaisir, c'est facile à comprendre. Et une fois qu'on s'est comprend, on peut prédire assez précisément où va se trouver la Lune et où va se trouver le Soleil. D'où les cartons-médiaires de lumière et solaires qui sont très 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 vieux. Le truc, c'est qu'une fois que les astronautes ont compris comment marchait le Soleil et la Lune, ils ont commencé à s'intéresser à tout ce qu'il y avait derrière. Et petit machin. Et là, il était à peu près content. Les astres en fait étaient plus ou moins immobiles les uns par rapport aux autres. Donc bon, ok, au fond de l'univers, il y avait des petites poupillotes, voilà. Sauf qu'il y avait quelques astres, quelques astres, qui se déplaçaient pas exactement comme les autres. C'est-à-dire qu'ils se déplaçaient un petit peu, puis hop, perculaient, puis hop, ils repartaient, puis hop, perculaient. C'est comme si, par moments, ils dérivaient un peu dans le ciel. C'est-à-dire, ce qui leur a valu, leur montrant, les Grecs les ont appelés des étoiles errantes. Donc en grec, les planétesses. Planètes. Ils en ont trouvé ça. Ils les ont nommés d'après les dieux de la mythologie grecque. Et ensuite, les romains, qui étaient plus marins de tout le monde, les ont appelés planétous, en fait, hein. Mais ça veut dire la même chose. Et en français, c'est planète, c'est pareil. Et ils les ont renommés, du coup, en fonction des dieux équivalents, mais dans la mythologie romaine. C'est les noms qu'on connaît aujourd'hui. Donc, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne. Pluton n'est plus une planète. Il faut accepter maintenant ça. Et donc, quand ils ont commencé à étudier les mouvements de ces planètes, c'était pas circulaire du tout, c'était pas beau, c'était presque circulaire, mais il y avait un espèce de... un mouvement qu'on appelle aujourd'hui épicycloïdal. Et si on positionne la Terre au centre de l'univers, et bien les planètes, par rapport à la Terre, elles décrivent un mouvement épicycloïdal. C'est comme ça. Bon, ceci dit, ça allait à peu près à tout le monde, hein. Et puis pendant le Moyen Âge, il ne faut pas oublier un truc, c'est que l'Église, pour elle, elle avait une vision, quand même. Dieu a créé l'univers pour créer la Terre, pour créer l'Homme. Donc c'est évidemment l'Homme qui est au centre de tout. D'un point de vue purement relativiste, effectivement, l'Homme est au centre de l'univers. Mais c'est un autre débat. Où j'étais rendu ? On était où ? Script ! Donc pendant le Moyen Âge, il était de bon ton de considérer que c'était la Terre qui était au centre de l'univers, et c'est tout et c'est marre. Je précise tout de suite avant la suite que, dans l'Antiquité, il y a quand même eu deux, trois personnes pour imaginer un modèle héliocentré, c'est-à-dire avec le Soleil au centre de l'univers. C'est une époque qu'on ne connaissait pas les cinq planètes que j'ai évoqués tout à l'heure. Donc en gros, c'est un modèle qui faisait juste chier, puisque dans ce modèle-là, la Lune, elle faisait n'importe quoi. On a imaginé un peu à ce moment-là que la Lune tourne autour du Soleil. Voilà. Donc il faudra à un moment donné, un homme, il faudra beaucoup de courage, et il faudra vraiment braver la puissance de l'Église au Moyen Âge. Il faut visualiser l'Inquisition, les trucs, l'ébuchier, enfin, tous ces machins-là. Et il y a un homme qui va se dresser contre les grandes marées, contre tout ça, Nicolas Copernic. Mais non, je déconne. Je peux pas. Je peux pas dire ça. Nicolas Copernic, c'est un planqué, c'était un planqué. Nicolas Copernic, qu'est-ce qu'il a fait de Nicolas Copernic ? Il s'est dit, tiens, mais, si au lieu d'avoir la Terre au centre de l'Univers, je mets le Soleil au centre de l'Univers, même en considérant que la Lune tourne autour de la Terre, ben, toutes les planètes tournent vachement bien. Et c'est vrai que dans ce modèle-là, toutes les planètes décrivent des beaux cercles autour du Soleil, et donc, du coup, on a des prédictions et des prévisions en termes de positionnement dans le temps qui sont vachement plus précis. Bon, le seul truc qu'il y a, c'est que Nicolas Copernic, en fait, il a attendu d'être sur son lit de mort, c'est-à-dire d'être au moment où il n'en avait plus rien qu'à arrêter de conséquences, il y a une église, il a attendu d'une dette sur son lit de mort pour publier ses travaux. Donc, il a risqué au-delà. En fait, c'est Kepler derrière, Kepler qui, par ailleurs, était prêtre, qui, lui, le premier, va dire à voix haute, bah, écoutez, moi, je regarde ce qu'a fait Copernic, bon, c'est pas tout à fait correct parce qu'il a fait des cercles, enfin, en vrai, il faudrait des ellipses, mais le modèle est biocentrique. Ça a l'air de bien tourner. Un interdit religieux. Attention, on n'avait pas le droit de dire des choses comme ça. Oh, non, 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 non. Au XXe siècle, un petit moustachu avec des cheveux qui parlent dans tous les sens et qui tirent la langue dès qu'on le prend en photo, Albert Einstein commence à parler de relativité. On ne va pas parler de relativité. Il n'est pas question qu'on parle maintenant de relativité. Et dans son histoire de relativité, en gros, ce qu'il dit, je vous la fais très 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 simple, c'est qu'il dit pour qu'un observateur puisse observer quelque chose, il faut que l'observateur soit à un endroit duquel il observe. Il était bon, Snellstein. Et ce qu'il se passe, c'est que selon l'endroit où se trouve l'observateur, il ne voit pas du tout pareil. Là aussi, c'est jusque là, je suis d'accord. Du coup, quand je demande à des gens est-ce que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil, ou le Soleil qui tourne autour de la Terre et qui me répondent bah c'est la Terre qui tourne autour du Soleil, j'ai envie de dire, par rapport à quoi ? Parce que moi, mon expérience, c'est que je suis sur la Terre, que la Terre, de là où je suis, je la vois pas bouger, que je vois tout le reste qui bouge. Alors, ok, si j'étais assis sur une chaise sur le Soleil, je verrais les autres planètes bouger. Pas longtemps. Pas longtemps. Mais je verrais les autres planètes bouger. Et pour répondre à cette question, il va falloir répondre à une autre question qui est de pourquoi est-ce qu'elle tourne ? Pourquoi est-ce que la Terre tourne autour du Soleil ? Si c'est vrai que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil ? Bon, là, les réponses ont été, il n'y a rien d'élude... On a entendu parler d'attraction, on a entendu parler de gravité, on a entendu parler de gravitation. Donc la gravitation, qu'est-ce que c'est ? Ça, c'est Newton qui a trouvé ça. Ah oui, alors Newton, c'est marrant. Cette histoire, vous savez cette histoire, il s'est pris une pomme sur la tête et il s'est dit voilà, les corps sont attirés en raison du carré en verse de leur distance. Ça s'est pas passé comme ça du tout, je veux dire. D'abord, une chose, il s'est pas pris la pomme sur la tête. C'est pas ce que lui raconte en tout cas dans ses écrits, il dit qu'il a eu une pomme tombée et voilà. Et puis il y a aussi autre chose. Il faut pas, il faut arrêter de croire que les gens à l'époque complètement débiles poussent les uns après les autres. Même avant Newton, les gens savaient que les pommes tombaient. Ils savaient que n'importe quel objet, quand on les lâche, ils tombent. Je veux dire, ça c'est euh... Enfin, c'est du bon sens quoi, il s'en va. Qu'est-ce qui s'est passé en fait ? Newton est en train d'observer la lune et il a vu une pomme qui tombe. Voyant cette pomme tomber, il se dit Tiens, mais c'est vrai que la pomme, quand elle est plus revenue par la branche, elle tombe. La lune, quant à elle, n'est tenue par rien du tout. Pourquoi ne tombe-t-elle pas ? Eclaire de génie ? Et donc il fait ses petits calculs, ses équations, etc. Et il conclut la chose suivante. En fait, la lune tombe. Elle tombe même tout le temps. Vers la terre. Et là, l'observateur moyen, que je suis à dire, non. Non, si elle tombait continuellement, ça fait longtemps qu'on se laisse reprise en frais dans la gueule. En plus, on connaît sa distance, maintenant on sait que ça bouge pas des masses. On sait même d'ailleurs qu'elle a plutôt tendance à s'éloigner de quelques centimètres par an. Mais pour répondre à cette question, Dutton va employer un genre d'analogie qui est assez bien trouvé. Il va penser à un canon. Et ça marche avec n'importe quel objet. Disons une balle. Si je prends une balle et que je la lâche par terre, elle va suivre une trajectoire verticale jusqu'à mes pieds. Si je la lance maintenant un peu loin devant moi, ce qui va se passer, c'est qu'elle va d'abord partir devant moi, puis elle va décrire une parabole et tomber par terre un peu plus loin. Et si maintenant je la lance vachement fort, vachement loin, de vachement haut, ce qui va se passer, c'est qu'elle va décrire absolument exactement le même mouvement. C'est un mouvement donc parabolique. Sauf que ce qui se passe, c'est qu'au moment, elle va commencer à descendre vers le sol. La cordure de la terre fait que, en fait, elle va tomber vers le sol alors qu'il n'y aura déjà plus de sol de la terre. Elle sera passée devant, en fait. Et à ce moment-là, en fait, elle sera toujours en train de continuer. Sauf qu'en continuant, c'est-à-dire qu'on tourne le truc pour se mettre de nouveau droit, en continuant, elle va de nouveau continuer à tomber, sauf que le sol va de nouveau se dérober sous ses pieds. Et en gros, tant que sur un rayon pour l'arrêter, c'est-à-dire, pour un exemple, la lune, elle tombera continuellement. C'est ce qu'on appelle une orbite stable. Donc, il y a la question pourquoi est-ce que la terre ne tombe pas sur le soleil, mais la terre tombe sur le soleil. Elle tombe continuellement sur le soleil. Elle ne fait que ça. Bon, ok, là, je sais qu'il va y avoir un petit malin qui va me dire mais est-ce que c'est la terre qui tombe sur le soleil ou est-ce que c'est le soleil qui tombe sur la terre ? Alors, deuxième point, on parle de Newton, on a parlé de gravitation, maintenant on va parler d'autre chose qui s'appelle l'inertie. L'inertie, c'est la tendance qu'a un corps avec une masse, enfin qu'a un objet avec une masse, à, quand il est en mouvement, rester dans le même mouvement, ou bien quand il est à l'arrêt, à rester à l'arrêt. Plus l'inertie d'un corps, d'un objet, va être grande, plus il va être difficile de l'arrêter. S'il est en mouvement, je trouve, le mettre en mouvement s'il est à l'arrêt. Voilà. Voilà, c'est juste ça. Donc, ce que dit Newton avec la gravitation, c'est que les deux objets vont s'attirer. Que le soleil est quand même vachement plus massif que la terre. Et quand je dis vachement, c'est vachement, vachement. C'est pas juste deux, trois fois plus gros. Il est hyper hyper méga plus massif que la terre. Ce qui veut dire que son inertie est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grande que l'inertie de la terre. Et donc, ça veut dire que quand il doit y avoir un mouvement entre les deux, la terre va se mettre à bouger carrément plus vite que le soleil. Pour être parfaitement cas, le soleil, il bouge un peu. Non, quand même, il bouge un peu. C'est pas tellement à cause de la terre d'ailleurs, c'est plutôt à cause de Jupiter. Mais il bouge un peu quand même. Je veux dire, c'est un peu un win-win. Et donc, c'est cette inertie qui fait qu'il est logique de penser et de considérer que le soleil, en gros, ne bouge pas des masses. Mais que c'est les planètes autour qui sont vachement plus légères, qui tournent autour. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé ça. Si vous avez des commentaires, des questions, ou si jamais vous pensez que vous suis complètement planté, ou que j'ai une grosse connerie surtout, les commentaires servent à ça. Je vais aussi mettre dans la description de la vidéo un certain nombre de liens pour plein de chaînes qui sont vachement bien sur YouTube et que je vous conseille si vous parlez suffisamment bien anglais. La plupart de ces chaînes formidables sont en anglais pour l'instant. Je voudrais également remercier les personnes qui se sont prêtées au jeu de me répondre dans la rue. C'est pas simple. Quelqu'un qui vous agresse avec un micro ou une caméra dans la rue alors que vous êtes en compte tranquillement d'inquiète, vous êtes des petites planètes dans la rue. Pour vous poser des questions sur la gravitation, le mouvement des planètes, tout ça, c'est pas naturel, c'est pas simple. Et pour finir, j'espère que vous aurez apprécié que parfois, ça vaut le temps passé de prendre le temps de penser. Merci. 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 Merci.